Nous effectuons une station dans le versant ouest de la gorge sous-marine de Santana. C'est juste à la frontière de la mer de Cara et la mer de Barents. Et au sujet de Cara, il faut savoir que des masses d'eau d'Atlantique entrent dans la mer de Barents, ici, et une autre partie continuent leur chemin vers le centre de l'Arctique. Ensuite, cette eau chaude que nous avons étudiée avant se propage autour de la mer de Barents. Elle subit quelques transformations en raison du relief. Elle se mélange avec d'autres masses d'eau des environs. Et à la fin, elle se transforme en raison des conditions hivernales. Après tout ce mécanisme, cette eau d'Atlantique qui arrive avec des températures positives devient froide, très froide. Elle devient de l'eau de surface et prend un nouveau nom, le nom de l'eau de mer de Barents. Après, elle passe dans la gorge de Santana, le long du versant est, et va ensuite jusqu'à l'Arctique. Après, elle aura une nouvelle vie en Arctique. Mais d'autres masses d'eau d'Atlantique à côté du Spitsberg continuent, elles, leur chemin jusqu'au centre de l'Arctique. Après, elles deviennent des eaux de surface ici. La glace fond au contact de cette eau chaude. Et la masse d'eau d'Atlantique va en dessous de l'eau de surface. Et après, elle continue son chemin dans l'Arctique. Pour des raisons drodynamiques, elles essayent d'aller du côté droit dans les gorges, les renfoncements. Elles visitent donc les failles, comme la gorge de Santana. Et pas à pas, elles arrivent dans la gorge de Santana, où nous sommes actuellement. Après, elles pénètrent dans la gorge. Et s'il existe beaucoup de ce type de masse d'eau, elles peuvent aller dans les monts sous-marins. Et après, elles doivent revenir et se mélanger avec les eaux de la mer de Barents. Et ensuite, elles vont ensemble en Arctique. Notre dernière station était là, et nous avons vu le mélange des eaux de la mer de Barents, et cette eau d'Arctique-Atlantique, et l'eau de surface d'Arctique. Mais durant la station en mer de Cara, on a seulement vu de l'eau qui provient d'Arctique. C'est seulement de l'Arctique. ... ... ... ...